bonjour à tous donc aujourd'hui toujours la barbe de trois jours toujours en vacances j'avais envie que l'on parle en fait d'investissement immobilier bien évidemment et notamment d'investissement dans le neuf pour moi investir dans le neuf je vous le dis directement investir dans le neuf c'est pas investir dans l'immobilier c'est plutôt acheter un produit financier généralement quand on investit ou quand on achète un appartement neuf c'est pas pour faire une plus-value immobilière c'est pas pour éventuellement avoir une rente et un complément de revenu c'est plus pour de l'optimisation fiscale et de mon côté j'ai d'autres éléments d'optimisation fiscale qui me semblent beaucoup plus opportun alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous dire pourquoi je n'investis pas dans le neuf il y a plusieurs raisons la première raison c'est le prix c'est à dire que globalement je sais pas si vous vous avez regardé dans votre région mais les prix dans le neuf ce que je comprends tout à fait il n'y a pas de problème sont très largement supérieurs au prix de l'ancien c'est à dire que sur la zone que je connais plus particulièrement et que je maîtrise vraiment à fond l'immobilier ancien est autour des 3000 euros du mètre carré l'immobilier neuf c'est plutôt autour des 4000-4005 euros du mètre carré donc globalement c'est 30% plus cher entre 25 et 30% plus cher donc est-ce qu'on est prêt à mettre entre 25 et 30% plus cher sachant que derrière les loyers ne sont pas 25 à 30% plus élevés ce qui sous-entend derrière que quand vous achetez du neuf obligatoirement et bien la rentabilité du bien, le rendement du bien est inférieur à l'ancien de mon côté quand j'achète de l'ancien, objectif, l'objectif mais prioritaire c'est que la rentabilité brute du bien soit au minimum de 8,5% ça c'est un minimum sinon j'achète pas dans l'immobilier neuf pour arriver à 8,5% et bien globalement je vous souhaite bon courage puisque généralement on est plutôt autour des 3-4% et si vous êtes vraiment très bon et que vous connaissez un promoteur immobilier et bien vous allez arriver à 4,5% globalement vous voyez déjà prix très largement supérieur rendement, rentabilité très faible et puis à un moment donné quand vous allez revendre votre bien vous allez voir que vous n'allez pas faire de plus-value c'est à dire que dans le meilleur des cas vous allez vendre votre bien le prix que vous l'avez acheté et puis dans le pire des cas vous allez faire une moins-value et le nombre de personnes qui font une moins-value à l'achat enfin surtout à la revente le nombre de personnes qui font une moins-value à la revente qui effacent totalement les avantages fiscaux c'est quelque chose d'hallucinant moi je crois qu'autour de moi je connais une personne qui a fait une plus-value et qui avait investi il y a quelques années sur Bordeaux et ça on le sait tous Bordeaux est une ville très particulière ces dernières années qui a connu une croissance énorme du prix au mètre carré mais moi je connais au moins deux personnes une qui avait investi sur la couronne parisienne qui a dû perdre à peu près 130 000 euros sur un bien immobilier et un autre qui a acheté un appartement de mémoire 140 000 euros qui avait fait de l'optimisation fiscale genre loi d'eurobien des choses comme ça et qui au niveau de l'évaluation de son bien là récemment puisqu'il arrivait au bout des 9 ou 12 ans a voulu revendre et son bien a été évalué 75 000 euros non mais à un moment donné il faut être pragmatique quand vous achetez de l'ancien vous savez à peu près que globalement si vous l'avez bien acheté vous n'allez pas perdre d'argent ou en tout cas vous n'allez pas perdre 40 ou 50% de la valeur sauf s'il y a des problèmes d'infrastructure et autres mais ça généralement c'est très 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 rare donc faites attention encore une fois faites attention encore une fois à l'investissement nu si c'est pour de la défiscalisation sincèrement investissez dans l'ancien il y a beaucoup beaucoup d'éléments beaucoup de choses qui sont possibles à réaliser pour faire du déficit foncier par exemple ou pour optimiser fiscalement votre investissement mais réfléchissez très très sincèrement à acheter dans du neuf parce que prix plus élevé prix plus élevé rendement plus faible et puis possibilité de faire de faire une moins value faut qu'on m'explique clairement faut qu'on m'explique clairement les points positifs d'acheter dans du neuf dites-les moi dites-les moi c'est un produit financier à très fort risque si vous regardez un peu mon site internet mon parcours et autres moi mon objectif c'est de réduire au maximum les risques quand on est investisseur on est d'accord pour en prendre mais il faut que ça soit calculé il faut que ça soit maîtrisé et à un moment donné on n'achète pas un produit financier à très fort risque et dans le meilleur des cas vous rapporte que dalle donc non non donc voilà un petit peu donc je sais qu'il y a sûrement des personnes qui ne seront pas d'accord avec moi mais quand vous voulez acheter du neuf réfléchissez à deux fois faites une analyse une étude de la concurrence du prix au mètre carré des différences entre l'ancien et le neuf tous ces éléments là avant de vous décider pour moi encore une fois et je finirai par là l'immobilier neuf n'est pas un immobilier d'investissement c'est un immobilier financier un produit financier et personnellement je ne suis pas financier je ne suis pas expert en produits financiers et donc je n'achète pas d'appartement neuf donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker à partager ou à commenter si vous n'êtes pas d'accord avec moi et puis je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo salut ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501